Rébekah, tu peux parler en français, exprime-toi. J'ai peur de ces dieux, ces dieux m'ont fait sortie dans un endroit où les autres ne sont pas sortis. J'étais souffrante, j'ai fait deux mois dans la souffrance avec une maladie. Oui, retiens ton émotion, Dieu t'a déjà sauvé, retiens ton émotion, maintenant tu vas t'exprimer clairement afin d'édifier plus d'une personne à travers le monde qui est en direct de ses cultes. Oui, pendant le confinement j'étais souffrante, j'étais très malade, je n'arrivais même pas à marcher. C'est les frères Tony qui me soulevaient tout le temps à chaque fois que je venais ici. Toujours Tony qui soulève les chambres, toujours Tony. Tony revient encore. Alors, ce frère aujourd'hui, nous devons lui donner des offrandes dignes. Amen. Et toute personne Qui va donner ses offrandes à ce frère Les dieux pour qui j'ai perdu au moins 30 kilos. Amen. C'est Dieu qui fera quelque chose pour toi. Continue Rebecca, toujours Tony. Mes frères Tony m'ont soulevé à chaque fois que je venais ici. Quand on dit soulevé, c'est soulevé. Le frère l'a soulevé. Parce qu'elle ne pouvait pas se t'aider. J'ai fait deux mois dans la souffrance. Il n'y avait pas de solution malgré les médicaments tout le temps. Et ce jour-là, j'étais partie faire mon examen. Au mal. Un examen d'état, oui. Chaque jour du lundi au vendredi, on m'injectait des antidouleurs. Les matins et les soirs. Pour que j'aille au moins faire l'examen. Et les jours-là, le vendredi, j'avais refusé ces injections-là. Et arrivé à l'école, j'étais vraiment malade. Et j'ai terminé mon examen en sortant de l'école. On a arrêté un motard, moi et ma soeur. Parce que j'étais souffrante. Je ne pouvais pas marcher. Et on lui a dit de nous faire arriver à la maison. Le motard ? Oui. Oui. Il était à côté. On n'était même pas sur la route. Vous n'étiez pas sur la route ? Non, non. Vous étiez à côté. À côté. Oui. Mes amis m'ont aidé à monter sur la moto. Ce sont tes amis qui t'ont soulevé pour te mettre sur la moto ? Oui. Ce n'est pas possible. Oui. Avant que ma soeur puisse me rejoindre sur la moto. Oui. J'ai regardé derrière et j'ai vu ces camions. On peut voir ce camion-là. Oui, continuez votre travail. À un moment, vous allez nous diviser l'écran. Oui. J'ai crié. Et ma soeur et les motards ont regardé derrière aussi. Et les camions nous ont tapé comme ça. Et ma soeur, on l'a projeté de l'autre côté. Je suis restée seule avec les motards sur la moto. Quand la moto était en train d'entrer dans les camions là. En dessous du camion, oui. En dessous du camion. J'étais encore sur la moto avec les motards. Je ne sais pas comment. Je me suis retrouvée de l'autre côté. Les motards de l'autre côté. Les camions ont marché sur moi. Tous les deux pneus. Oh mon Dieu. Jésus, vous l'a tenu là-bas. Tous les deux pneus du camion sont montés sur les eaux de cette fille. Mais un camion qui écrasse la tête du motard. Mais qui n'a pas su écraser, mais briser plutôt les eaux. Des jambes de cette soeur. Déjà, les jambes qui avaient déjà des problèmes au préalable. Qui ne savaient pas marcher à cause de la douleur. Mais encore, les camions passent dessus. Oui, Rebecca. Je n'avais pas perdu connaissance. J'étais en train de voir tout ce qui est en train de se passer là-bas. Et quand le camion marchait sur moi, j'étais là en train de voir. Tu étais en train de voir ? J'étais en train de voir tout. Quand le camion marchait sur toi. Oui. J'étais en train de voir. Et quand on a écrasé la tête du motard, j'étais en train de voir. Tu voyais tout ça ? Oui. Quand on a écrasé la tête du motard, ingénieur gloire. La soeur voyait. Quand on a écrasé la tête du motard, ingénieur gloire. Quand on a écrasé la tête du motard, ingénieur gloire. Quand le camion est parti, je l'ai vu comment il est parti. Et ma soeur est venu sauter sur moi. Alors ma soeur est venue, on m'a amené à l'hôpital. Je les ai dit, regardez d'abord mes jambes. Si vous regardez d'abord mes jambes, s'il vous plaît, regardez si mes jambes vont bien. Ils ont regardé mes jambes et m'ont dit que mes jambes allaient mieux. J'ai glorifié les dieux de cette église. Jésus. Et est-ce que les douleurs là, avant que le camion m'enture toi, les douleurs dont on t'est soulevé pour te mettre sur la moto, est-ce que ces douleurs persistent encore ? C'est resté en dessous du camion, papa. Les douleurs sont restées en dessous du camion. Oui. Oui, oui, 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 oui. La soeur dit, les douleurs sont restées en dessous. Je vous remercie, c'est que les cachets sont restés en dessous du camion. Quel dieu ? Quel type de camion ? En dessous. Un image. Quel type de camion ? écoute si tu as sillonné partout tu n'as jamais rencontré Dieu tu peux profiter ici nous continuons encore à garder bien Dieu on continue à bien le garder je te rassure si tu es posé dans cette alliance demain c'est toi que les gens vont applaudir je n'ai pas de commentaires si les douleurs de cette soeur sont restées en tout cas toi je veux que tu dises adieu tout le problème que j'ai que je ne quitte pas avec ça ici que tout ce problème reste dans cette scène que tout ce problème reste dans la parcelle de l'église révélée que j'ai quitté aujourd'hui avec une nouvelle identité venait toute la famille la petite soeur tu voyais ça quand tu voyais à côté là qu'est-ce que tu sentais la peur tu voyais toute la scène oui j'avais peur que ma soeur puisse laisser la vie j'avais peur que ces gens puissent partir j'avais peur qu'elle ne puisse plus remarcher comme avant papa je remercie les dieux que vous priez j'acceptais j'affirme que toute notre vie était un miracle après la prophétie d'avertissement je le mets sous ta protection divine cache-le cache-le papa cache-le papa toute la famille qu'ils soient restaurés au nom de Jésus Christ amen vous pouvez rentrer on acclame ça au nom de Jésus Christ m'amé m'amé m'amé